Voilà un an que j'ai découvert que j'avais des capacités de médium. Je communique également avec vos êtres chers. Allez, montrez-moi quelque chose sur... Quand je dis que je suis médium, j'ai plusieurs réactions. J'ai des personnes qui ont peur. J'ai également des personnes qui me demandent de suite qu'est-ce que vous ressentez sur moi ? Et après, quels sont les numéros du loto ? Ça ne se passe pas comme ça. C'est dans cette librairie où tout a commencé, où je me suis familiarisée, où j'ai acheté ce premier jeu de cartes. Impressionnée, impressionnée par tout ce que j'ai pu entendre, voir, ressentir. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est juste incroyable en fait. On a eu des échanges magiques. Magnifiques. Il y a aussi mes deux grands-mères qui me servent de guide, Georgette et Alpha, qui me permettent d'avoir des messages pour vous. Et je les remercie grandement. Mes plus belles lectures, en fait, c'est mes lectures spontanées. Je vais vous expliquer. Par exemple, je suis au restaurant, où je suis dans la rue, et j'ai un défunt ou un chien ou un animal défunt qui vient de me voir. Car oui, je communique également avec les animaux défunts. Je pensais que c'était impossible jusqu'à cette conférence sur DRAP où on m'a montré qu'on pouvait également communiquer avec des animaux défuntes, que ce soit des chiens, des chats. Alors pour moi, c'est très spécifique. Car j'y vois un peu comme dans Mary Poppins, en cartoon, en dessin animé. Tout ça pour vous dire que j'adore quand j'ai des communications et quand j'ai des contacts spontanés. Quand je suis au restaurant et que j'ai un petit animal, une petite boule de poil qui vient me voir et qui me dit « Il faut que tu dises que je suis là, qu'elle ne me parle pas. » Et que quand je vais voir la serveuse à qui ça parle, elle s'effondre en larmes. Et je passe un message des plus touchants. L'animal me dit « Dis-lui où j'ai été enterré comme ça, elle ne te prendra pas pour un guignol. » Je l'ai rencontrée tout à fait par hasard, en sortant d'un rendez-vous pour Morgane. On a un petit peu discuté et je dois reconnaître que si sur le coup, ce qu'il m'a dit m'a un petit peu chamboulée, il avait raison. Parce qu'en fait, tout ce qui s'est passé pour Morgane ces derniers temps, pour ceux qui nous suivent, ça s'est passé comme il me l'avait dit. Suite à ça, j'ai quand même voulu le rencontrer et j'ai eu la chance de pouvoir faire une séance avec lui. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est trop personnel. Mais c'était très fort. Voilà. Et pour ça, je voulais lui dire un grand merci. Merci à toi, Aaron, pour ce que tu m'as apporté. Ma plus grande peur en fait, en tant que médium, c'est la page blanche. Arriver devant quelqu'un et rien. Ça me fait terrible. Bon, ça m'arrive rarement. Allez, je dois également vous parler de mes gribouillages automatiques et de mes petits objets qui apparaissent un peu comme des hologrammes. Alors, j'ai d'abord vu les objets qui apparaissent comme des hologrammes. Le consultant ne le voit pas, mais moi, le défunt me montre un objet. Alors, ça peut être une chaussure, un collier, un bracelet. Mais j'ai eu aussi des fois des objets un peu farfelus comme des trompettes, comme une poêle en train de faire cuire des chouchous ou des beignets, comme des gnocchis, comme des pieds d'automate. C'est en fait des objets, moi j'appelle ça des objets clés. Et ces objets, quand on a ces objets, on récupère, on touche ces objets, en fait, ça nous permet de communiquer avec le défunt. Ma main se laisse guider un peu par une énergie un peu surnaturelle. Et cette énergie crée, forme des dessins, des visages. Pour moi, ce sont des visages qui ressemblent des fois au défunt, des fois pas au défunt, des fois à rien. Mais moi, ça me donne des indications très précises sur vos êtres chers disparus ou sur des messages que le défunt peut faire passer. Alors peut-être, il va y avoir juste la chevelure, il avait des problèmes avec les cheveux ou il avait, je ne sais pas, il montre un oeil et pas l'autre, donc il avait des problèmes aux yeux. Plein de petites choses comme ça qui vont faire que dans mes flashes, dans mes visions, je serai précis.